On va donc démarrer ce stream improvisé avec un peu de Dragon's Dogma Dark Horizon et je vais reprendre là où je m'étais arrêté la dernière fois. La dernière fois nous avions donc libéré le fort des gobelins. On va prendre reconnaissance. On va escorter qui que ce soit. Et du coup on me demande qu'est ce qu'on pourrait faire là. Ça c'est le but des ennemis. Le chat est parti. Deux petits problèmes aujourd'hui. Voilà. Une pierre de réveil apporte là à Austin. 845. Pour chasser les ondes. Les précieux. C'est vrai que j'ai pas fait cette quête là. J'ai vu les suspects. Et attendez dans le quartier. Et puis suivez là. On est encore en pleine journée. Fort bien. Ah il est. Quartier noble. Il est là donc faut que j'aille là-bas attendre. Le truc c'est que j'ai pas spécial envie d'attendre comme ça. Est-ce que je peux dormir jusqu'à. Jusqu'au soir. Ouais voilà. Juste me reposer. Et puis on va aller dans le quartier direct. Vendre. Ok. On va faire juste qu'on va pas arriver trop tard dans le quartier des nobles. Là on y est mais. Une personne suspecte a quitté discrètement le château la nuit dernière. Attendez dans le quartier noble puis suivez là. Ah. Carrément la cinématique. Je sais pas qui c'est lui. Je sais pas qui c'est mais on va le suivre. Suivre le suspect. Pas un bruit. Y'a pas une musique. Pas un bruit. Y'a pas une musique. Pas un bruit quand même. Ok. Il est rentré là dedans. Euh. Il est allé où exactement ? Ah il est là. On va continuer de le suivre. Ouais. Avec toute mon équipe on a l'air vachement discret mais bon. Qui es-tu mystérieux chevalier suspect ? J'ai deux gorilles derrière ils sont pas vraiment indiscrets. On va voir hein. Je sais pas si c'est un traite mais bon. On va le suivre. Tu marches au ralenti tu marches vraiment lentement. Vraiment bizarrement dans ce jeu. J'ai l'impression que le personnage flexe un peu trop ses genoux. Ok. Ah. On a rencontré quelqu'un là. Ou pas. On va regarder les yeux sur notre gibier. Beaucoup comment Manesco définit le suspect qu'on est en train de suivre. Le gibier. Ok. Ok. C'est bas fond. On va continuer de le suivre. Si je le trouve. C'est parti mec. Ok. T'es rentré ici. Ok. Regarde réussi. C'est qui toi ? C'est parti mec. J'ai été le plus. Non pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bon, c'est bon ? Il n'y a pas vraiment là d'avoir la tête à ça, c'est ce que je pensais, c'est un chouette bouclier en tout cas. J'ai l'impression que le son était un poil faible. C'est mieux comme ça, les voix n'étaient pas très très fortes. Alors, ok du coup il faut qu'on aille faire part de nos découvertes. On va retourner voir Marcel qui nous a donné la quête. T'étais où ? C'est parti de la ville, t'es à côté de la fontaine, ok. Cours Forrest, cours ! Wewer pour l'instant c'est très calme. En même temps on a fait une quête de discrétion. Ah bah c'est toi. C'est value. 4500 xp, ok. C'est tout, c'est ça ? Y'a rien d'autre à faire. Ça c'est tuer des bestiales. Des ensorceler un objet maudit. Ouais, trouver une pierre de réveil. Je crois que j'ai un fragment de pierre sur moi. Je sais pas si j'ai trouvé une pierre de réveil avec toutes les sorties que j'ai faites récemment. On peut aller voir, ça va prendre deux secondes. Il est là et il dort jamais. Ouais. Et ? Mais évidemment ça a pas l'air d'être euh... Je ne l'ai pas trouvé assez ? Pia miraculeuse. C'est pas compliqué, je regarde dans mon inventaire. Bardoise antique. Ah non, j'ai rien. Ce n'est pas grave. Je vais peut-être aller voir si je ne peux pas récupérer une quête ou deux ici. Je n'ai pas trouvé la pierre dans les boutiques. On peut quand même checker mais... Je crois qu'il n'y avait rien. Ma sac triomphée de trois chimères. Ça c'est nouveau aussi, on va le prendre. Parfait. Je vais aller voir les boutiques mais la dernière fois que j'avais cherché dans les boutiques, je n'en avais pas trouvé des pierres. Il n'y avait pas de pierres du tout. Dormez jamais vous non plus. Alors... Non. Toi tu vends que des armes si je me souviens bien. Il n'aura rien pour moi. Il n'y a pas. Ça marche non, toi tu ne veux rien. Pas déjà confié ta mission. Ah ouais ça j'ai déjà fait. Il n'y a pas d'autres missions ici aussi. Et d'autres l'océan. Récupérez dix tons conservés. Récupérez 20 signes de quêtes. Récupérez une bourse en serpents. Je ne sais pas si vous savez me reprendre. Récupérez 50 clairons martiaux. Ah donc ça il faut en récupérer. Putain je les ai vendu. J'en ai vendu un ou deux je crois. Apparemment il faut les récupérer. On s'y a besoin d'un tiré courageux. Il y avait une faiseuse de potions dans les bois. En fait c'était une sorcière. Je voulais apporter des simples. Et elle en faisait une bière incroyable. Donnez la seule plante de grand cis pour obtenir bière des simples. Je pourrais aller dans la fameuse forêt à sorcières là. Je pourrais faire ça. Salon de beauté. Le chat noir. Ils vendent des pierres de réveil le chat noir. Je peux toujours aller voir sinon. Pardon. Pardon. Je vais aller voir le chat noir. C'est là pour une pierre de réveil. peut-être prendre le pont en fait pas si je loupais un autre marchand dans la ville mais pas par là par ici alors transpire c'est pas ce que je veux il y a des trucs cools mais ça coûte une blinde ça coûte cher ce qu'il a pour acheter une transe pierre et un éclat de plaire de réveil je peux bien acheter un signe je passe il faut une pierre de réveil complète est-ce que tu vends des tenues tenue de dame fantastique tenue de la rédemption c'est pas mal ça t'as quand même bien la classe là-dedans on revient du capitaine ok elle a l'air cool mais elle coûte une fortune armure sans nom elle coûte une fortune aussi la tenue de bouffon elle a l'air d'être magnifique tenue de l'hésitation ok on va enlever ça et on va retourner on va retourner à notre coffre voir si j'ai pas d'autres éclats de pierre de réveil hé salut franvois comment vas-tu je peux le voir dans mon coffre privé si j'ai pas un autre éclat j'ai pas combien d'éclats il faut il en faut deux trois euh coffre privé retiré c'est dans quoi qu'on trouve ça autre ouais j'en ai trois là du coup au total clairon martiel je peux combiner des trucs ici ou pas euh combiner non je peux pas combiner les éclats de pierre de réveil effectivement je peux pas le faire je peux le faire directement dans mon inventaire avec la ah non j'ai une pierre de réveil en fait juste qu'ils ont c'est le même icône donc je suis un peu paumé bon on va retourner le voir maintenant que j'ai sa pierre magnifique roulade peut-être quelqu'un mon fils mais je crains de ne pas avoir la force nécessaire pour conjurer leur effet bon ça marche ça aider utiliser une pierre de réveil vas-y tout à l'heure j'ai pas pu faire ça j'espère que c'est pas un zombie Wilhelm ok level up vous êtes content non c'est pas moi je suis pas ton père ok ben justement mais vu que t'es forgeon ouais il va falloir attendre un peu pour pouvoir utiliser sa forge à lui ouais on reviendra plus tard c'est une vision étrange je suis d'accord ok donc ça c'est fait aussi je pense qu'on va aller faire le truc de la sorcière on va retourner dans cette espèce de forêt bizarre si vous vous en souvenez c'était une forêt que j'avais fait peut-être au deuxième ou troisième session dans ce jeu pardon j'étais rentré dans la forêt mais je m'étais pas aventuré trop loin on va dormir jusqu'au matin et puis on va voir j'espère juste c'est pas une mauvaise idée d'être dans la forêt maintenant mais bon on va y aller j'ai déjà accompli deux quêtes en en une vingtaine de minutes je suis content je suis satisfait il faut lui apporter une plante de grand 6 ce que j'en ai dans mon coffre privé une plante de grand 6 c'est quoi c'est une tétraplante j'aimerais bien savoir yeah ok matériaux plante de grand 6 parfait bon on va en prendre deux vas-y on va déposer des trucs portacristal je vais les garder je les mettrais ailleurs je garde je garde la pierre de réveil je les laisse ici qu'il est on s'en sert pas il y a des remèdes là je vais laisser là pour l'instant restauration défense magique 36 85 c'est quelques conneries ouais bah vas-y c'est parti en route on a la plante je crois que c'est tout c'est donner à selen plante de grand 6 pour obtenir bière de simple c'est parti on va aller découvrir cette forêt j'ai bien sélectionné la 4 yep ça va être un peu une bonne marche pour aller là-bas mais bon c'est pas très grave si je me souviens bien c'est ouais c'est ça le bois de la sorcière ouais une petite marche mais bon c'est pas très grave je vais en profiter pour jeter qui ne me sert pas j'ai des trucs un peu pourris sur moi genre ça par exemple ça aussi ça aussi ok écoute déjà comme complètement j'ai ça ok il y avait une là on a 3 plantes de grand 6 maintenant le gobelin c'est plus trop ça sauf ça de la partie mais ça m'amuse toujours de débuter ok bon on peut y aller on peut y aller en avant on va en avant on ne me souvienne pas où c'est je vais passer à gauche là direct je pense que je vais mettre un porte-crystal à l'entrée de la il est bandit ok tu commences un peu à me saouler là-haut aller décédé il y a des trucs à douter intéressant sur les bandits il y a des petites bourses pas de petites bourses toujours ça de pris ok les gobelins c'est comme les biscuits apéreaux maintenant c'est vrai que c'est un peu ça après il y avait des gobelins quand même assez balèzes dans la forteresse que j'ai libéré là pas le chef gobelin mais ils avaient comme des espèces de gobelins un peu plus grand en armure qui était assez costaud mais effectivement ils sont sont pas vraiment ouais les éviter de tomber plus vraiment impressionnant les gobelins ils étaient pas déjà très impressionnant au début de partie là on leur marche littéralement sur la gueule ok on avance on avance ouais je mettrai un porta cristal là-bas ça m'invitera de faire des des longues balades comme ça c'est chiant hein c'est juste que cette zone là je l'ai déjà faite vraiment beaucoup de fois j'ai vraiment vraiment fait beaucoup d'allers-retours je le casse-pieds force là il y a des bandits au coin voilà il y a toujours des bandits ici oh de jolis j'ai fait voltiger pas mal de fois lui toi tu voles et toi on va te finir comme ça ce sorcier il a vraiment éjecté ah dommage t'as loupé hop là on a tenté de m'attaquer dommage j'ai la compétence assassinat hop là on va avancer yep c'est par là on va couper il y a d'autres bandits mais bon on va couper quand même vous pouvez nous oublier hein non vous pouvez pas nous oublier même les bandits du début de partie ils sont un peu en papier mâché maintenant on va dégage voilà elle est vraiment cool cette compétence d'assassinat du coup tu peux utiliser seulement quand quelqu'un t'attaque c'est assez sympathique ah il en restait un excuse moi on t'a oublié je vais prendre je me suis quand même fait toucher donc on va prendre un petit peu ah non pas ça 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 a l'air trop bien allez on avance là on doit prendre ce chemin si je me souviens bien yep l'occasion d'aller voir cette sorcière un peu je sais même pas s'il faut l'affronter ou pas mais bon ah les loups par contre filet de bête avariée sur le loup il y avait déjà un filet de bête avariée c'est triste c'est triste voyons seul ok bannière royale bon allez les mecs on y va parce que là ça va prendre 1000 ans l'équipe ça c'est pas cool oh putain le mage il s'est pris un chaos dans la gueule ça va Sean Connery tranquille il faudrait que je demande sur le discord quelle est la personne dans mes contacts qui a créé un sorcier qui s'appelle Sean Connery et qui ressemble effectivement à Sean Connery ok c'est par là là il y a des bandits généralement faut que je fasse un peu gaffe on a un peu d'eau aussi parce que ma gorge n'est pas complètement guérie si je vous tousse dans les oreilles je m'en excuse à l'avance il est bandit ici ok t'es mort ouais ils sont plus très costaud encore vivant toi ouais ouais ces bandits là ils sont pas mal pour faire de la figuration mais c'est qui gueule là et il en reste un il en reste plus qu'un il a l'air de s'en foutre mais bon ah merci de le tenir pour moi comme ça je peux l'achever merci beaucoup Manesco je sais pas d'où tu viens mais en tout cas t'as pris cher ok tout va bien et on arrive à l'entrée de la forêt je vais poser un portacristal ici hop je vais poser un portacristal ici voilà ça si je me tp on pourra se tp ici bon bah c'est parti question c'est est-ce que ouais c'est ça je sais pas du tout où est-ce qu'elle est la sorcière vous êtes bloqués faites une autre mission non je suis pas bloqué c'est juste que je voudrais bien savoir où est la sorcière on va la trouver enfin on va la trouver à l'ancienne on va lancer la trivia pour aller au bois de la sorcière on va aller tout fuf effectivement les rouillés ouais ça pourra toujours se revoir pardon il y a des loups des champignons aussi oui oui c'est terminé on va juste un instant mettre un petit la propolis ça devrait m'aider ouais c'est comme ça que ça marche efficacité maximum on se soigne pendant le stream encore des loups euh non c'est pas des loups normaux ça aussi celui-là c'est un loup normal ok faut de loups on en finira jamais avec les loups petit croc la plante ça je vais le prendre il y a encore des loups ok ce qu'il y a là-dedans ok je me suis pris des dégâts j'allais dire je vais peut-être allumer ma torche il y a des araignées ah c'est ça qui balance du poison depuis tout à l'heure on voit un peu mieux avec la torche quand même maintenant on va où à gauche ou à droite de toute façon la carte se découvre au fur et à mesure on va à la droite j'espère que c'est le bon chemin je crois que je suis en train de faire une boucle là ouais je suis en train de revenir ici on va aller par là ah il y a des lapins faut que je les bute une quête à faire pour buter des lapins il est où l'autre lapin euh je suis en train de tourner en rond là tourner en rond à moins que je puisse passer par là c'est un passage par là c'est un passage par là euh ouais je pense à rien en fait ah il y a un coffre car tombe pas du chemin on est-ce qu'on ne nous perdra jamais le truc c'est que si je retourne ici j'ai pas envie de retourner dans la grotte j'ai définitivement pas pris le chemin mais il y a des coffres donc j'imagine que venir ici n'était pas une mauvaise idée chose de ville par contre sauter d'ici c'est peut-être pas la meilleure des idées sauter d'ici c'est un peu mieux là il y a un autre coffre anneau de déesse c'est quoi ça l'intéresse là anneau de déesse je peux pas le sélectionner cap de grand loup j'ai le houten ou alors c'est pas un anneau que je peux équiper bon on a peut-être pas dû sauter et il y a une hutte ici je pense que je suis arrivé à la destination si vous tombez vous subissez des dégâts ouais je sais un peu fait le con là euh... vient de légèrement varier ok maison de la sorcière on est arrivé il y a comme entre les deux là il y a c'est pas encore vraiment c'est pas vraiment éclairci vu que j'ai pas pris le chemin normal avant d'aller voir la sorcière je vais looter un peu ce qu'il y a autour de chez elle pas mal de plantes autour de chez elle ce qui est plutôt cool les champignons aussi petit bois bon ça je m'en fous un peu la pierre aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre ? t'embête pas qu'on ouvre ton coffre j'espère bordeaux ouais la pierre ça ressemble plus à un espèce de golem il y a plus une créature qu'une simple pierre pareil ici ok carotte petit bois ah on va faire un saut de un mètre de haut là ok des baies soja ok bon allez on va aller la voir en bois qui dit j'aime bien l'aspect exploration de ce jeu ouais non c'est plutôt sympathique on va aller voir cette sorcière je vais lui apporter des plantes là si elle peut me faire trois bières simples ça serait cool elle est où la sorcière ? elle est pas là ? on va tout voler chez toi en attendant la pioche était peut-être pas essentielle elle est où la sorcière ? la sorcière si elle est pas chez elle par contre ça va être un peu problématique là je sais pas du tout où elle va chercher est-ce qu'il faut attendre ? il faut que là il y aille ailleurs en dessous je sais plus si je crois qu'il y avait une grotte derrière la statue de pierre mais je pouvais pas vraiment y aller ouais non c'est ça il y a une espèce de mur invisible ça va pas passer du coup je fais comment ? peut-être qu'il faut que je reprenne le chemin dans l'autre sens et que je découvre tout le chemin pour qu'elle apparaisse j'en sais rien putt sac on va reprendre le chemin peut-être qu'il faut que je découvre le chemin correctement de la magie ou quelque chose de semblable flotte dans l'air ok il y a des loups encore et puis ils sont chiens à toucher en plus arm 2 vas-y c'est ce que c'est ça probablement le sort qui permet de créer le brouillard dans la forme pendant qu'ils s'occupent des loups moi je récolte des plantes on peut miner ici pierre luciole combien est-ce que tout ce qui est fer et tout j'en ai pas beaucoup là eh ben il y a de quoi récolter ok est-ce qu'il y a un autre de ces trucs là on se garnit on va peut-être passer par là en fait tout à l'heure bien normal ça une pierre normale ok ça fait aussi on peut miner ici je reviens dans la forêt pas encore tout débloquer il reste cette zone là bon cette espèce de poupée pendue là poupée vaudou pendue c'est ça qui enlève le brouillard dans la forêt le truc c'est que je sais pas où il en manque une là quelque part et je sais pas où elle est c'est pas du tout où elle est lapin 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 de moi je sais je suis cruel envers les lapins c'est ma quête c'est de la magie qui flotte quelque part j'en sais rien ah putain c'est où je vais retourner dans la caverne si je fais ça on va y aller hein mais on va louper quelque chose ici je sais pas du tout je quitte la zone brumeuse vas-y c'est par là mais ça m'en dit pas plus j'avais pris tout ça tout à l'heure du coup qu'est ce qu'il faut faire j'avoue que je suis un peu paumé clairement on peut voir que là c'était là c'est la maison donc on l'a débloqué là il y avait une espèce de poupée poupée vaudou brumeuse je l'ai défoncé sur le avant je les ai défoncé aussi mais là je la trouve pas qui m'agace un peu c'est en l'air peut-être grimper là pas grimper pas grimper du tout ce qui est assez agressant là il y a rien ça c'était le là c'était bien la grotte où j'avais buté les araignées pas non c'est pas ça c'est pas par là je suis un peu perdu c'est quoi ça ? oh elle est un oeuf on a trouvé un oeuf en or un oeuf normal pardon ah non je pense que je suis bien dans la bonne zone mais euh je ne vois rien je ne vois rien un oeuf on va sauter de l'autre côté pardon on va sauter de l'autre côté mais je ne sais vraiment pas c'est une riche idée on va comme le faire hop ou alors ça va sauter comme il fallait c'est bon c'est monté là mec oh on voit de moins en moins bien ici je vois de moins en moins bien ce qui se passe euh c'est là que je voulais sauter hein on va tenter mais ok cette fois c'est passé tu peux pas grimper ça là tu te fous de ma gueule non tu te fous pas de ma gueule visiblement je peux vraiment pas grimper ouais mais je veux bien ne pas m'écarter du chemin mais je trouve rien je veux retourner sur le chemin voilà on est sur le chemin où est le dernier truc à buter plus il fait nuit là ce qui est vraiment pas il fait quelque chose ou pas l'impression hein j'avoue que je ne sais pas trop ok on est de retour ici on est encore en train de faire un tour complet là voilà tout à l'heure je crois pas que je les ai vus c'est loup j'ai peut-être pris une biff un chemin différent ah et puis il y a des gobelins aussi ça me pose de problème hein les gobelins ah oui non je suis allé dans l'eau ça c'était pas une bonne idée par contre il va falloir que je rallume poser ajouter poids on pourrait traverser il y a peut-être un truc à faire de l'autre côté juste éviter de retourner dans la flotte sinon je vais encore perdre ma torche ah il y a pas une petite poupée là le truc qui pendouille énorme bourse ok qui l'a fait tomber je ne sais où le truc qui brille là-bas par contre non j'ai rêvé j'ai pas rêvé il y a un truc là ah c'est ça que je cherche voilà on n'a pas encore tout découvert ah putain oh il y a un loup qui a l'air d'être un peu plus balèze que les autres là il est mort donc c'est pas très grave mais bon ils sont en train de s'en occuper autre loup ça c'est cool ça c'est cool j'ai pas pris ce chemin là un truc ici il fait nuit 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 de chez nuit évidemment ne m'arrange pas il semblerait que j'ai vraiment découvert la zone raison pour laquelle j'aime pas la nuit comme habitude c'est que la nuit les ennemis sont plus puissants il y a des ennemis un peu plus balèzes ok c'est ça des zooms qu'on peut faire par là je pense que ça a pas mal débloqué là en fait peut-être ici je pourrais aller ici mais je crois que c'est le traverser la rivière pour accéder à la sorcière je vais retourner voir la sorcière peut-être qu'elle sera là cette fois qu'elle a juste la nuit j'en sais rien encore des loups il y a un autre truc là ça il faut que je les bute ces machins là oh ça bouge alors que c'est pas juste des petits trucs ok ça sent les nouveaux ennemis ça c'est quoi ce truc là fantôme ok ouais ok ça m'a pas fait du bien ça va pas fait du bien du tout vache ça redonne pas mal de vie ça va manger une carotte aussi et là y a rien ouais la chasse aux fantômes c'est pas ce qui m'intéresse le plus je crois qu'on a vraiment débloqué le le chemin maintenant jusqu'à sa maison on va y retourner cette fois ci euh qui euh un peu plus chanceux sur ce qu'on trouvera à l'intérieur là on revient euh on revient euh 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 ouais sauter par là je sais pas si c'est la meilleure idée on revient à la maison de la sorcière j'espère juste qu'elle va être là et django sur chat du sud chère sorcière pardon tous encore un peu ça va déjà mieux et tu l'as dit moi que t'es là n'est pas là elle est où elle est où la sorcière attendre sinon mais je sens tout proche que je ne peux pas le voir ce trou blanc à l'invisible peut-être tout pété bouteilles vides fiole de poison madame la sorcière c'est pas trop ce qu'il faut faire eh bien c'est golems de pierre là où en tout cas ça ressemble à des golems de pierre l'impression qu'on puisse faire quoi que ce soit avec une bouteille ville ce qu'il faut leur me verser du poison dessus aller par là pas aller par là you la sorcière on veut que tu nous fasses des biens c'est tout on est juste là pour ramper notre quête faire connaissance je jure qu'on veut pas te massacrer la gueule bon je dois avouer que je sais pas trop on rentre encore dans le brouillard vas-y on avance on a pas fait cette partie avec un peu de chance on trouvera une poupée vaudou qui va nous enlever le brouillard oh une grotte encore il y a un truc à faire dans la grotte ok donc on est arrivé par là oh mais je veux pas descendre là là si je descends je peux plus remonter on va toujours aller jusqu'au porta cristal grotte calcaire bon bah non on va retourner dans la grotte c'est bien gentil mais parce que là ça me renvoie en fait à la zone zone que j'ai déjà visité visité pardon et là du coup il devait y avoir il devait y avoir un la magie à dézinguer encore quelque part on sait la question c'est où est cette magie cette fois il donne le tournis oh tiens je peux mûler ici la musique a un côté automata j'ai l'impression oui quand je l'ai modé en fait il y a un des modes qu'on m'a refilé qui rajoute qui change certaines musiques et qui reprend certaines musiques de nier automata je dois avouer que pour jusqu'à présent les musiques qui ont été choisies ont été fort bien choisi je pense qu'elle est derrière là mais je sais pas comment on y accède en fait à lui j'aimerais bien que tu bouges il y a un truc là le passage est totalement bloqué impossible de passer tant que cette chose est là mais c'est pas ça il ya un espèce de symbole il ya un truc sur son bras là quoi ce truc là ok allez par là bas vous allez dégagez 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 il faut que dégage ce truc comment on fait j'en sais rien dire on gagne tes armes un symbole sur le bras mais je sais pas ce qu'il faut faire avec pour verser un truc dessus énergie liquide il peut faire du poison chez elle viol de poison il jette je pense c'est complètement débit mais je veux le faire quand même il est la fiole de poison là dessus rien je sais pas ce qu'il faut faire on agace tout ça bannière royale teneur bandeau bon c'est un indice dans sa maison j'en sais rien est ce que tu fais là était qui toi c'était pas là tout à l'heure quand je suis venu on va parler de cela ok on est d'accord elle était pas là tout à l'heure je sais pas ce qui s'est passé mais elle s'est ramené mais il n'aime pas parler avec vous avec ceux qui vivent au delà de la forêt vas-y on brasse et de la bière prenez celle ci je vous en prie il va rester euh vas-y je devais filer celle ci qu'est-ce-ci ok bon écoute je pense que je veux ce que je vais faire euh je vais mettre un oe je vais mettre un portacristal ici ou pas ouais remarque maintenant je connais le chemin il va falloir revenir la voir elle parce que putain elle habite pas à côté euh la clean il m'en reste un je vais le foutre là c'est inutile pour l'instant d'accord si je le mets là ok bon on va pas l'utiliser c'est pas grave j'aime bien qu'il y ait une trappe dans la maison pour passer en dessous peut-être j'en sais rien et en fait je pense qu'il faudra revenir parce qu'il y a un golem là et le golem je sens qu'il va falloir faire quelque chose avec est-ce que je peux poser le portacristal ici j'ai l'impression que le jeu veut pas que je fasse euh ouais peut-être que tu peux pas le poser trop près j'en sais rien bon on va retourner valider la mission j'ai fabriqué il fallait qu'on lui demande de fabriquer de la bière donc elle en a fabriqué mais euh c'est vraiment bizarre je sais pas pourquoi elle est soudainement apparue alors qu'avant elle était pas là je vais pas m'en plaindre mais euh là j'ai mis un portacristal ici j'en ai mis un autre ici ouais bon allez c'est parti alors les loups les loups sont morts oh y'a un copre un signe de conquérant ok y'a des y'a quelques gobelins rien de voltige un coup toi voilà c'est non ? donc on est tombé de là bon vous êtes bien gentils mais on va aller valider la quête là j'en ai un peu marre on va rester là 3h et une quête à valider les cocos on revient quasiment ici en fait euh euh ok à ce moment là on va utiliser la transpire elle est où la transpire elle est là euh on va trouver des feux de l'enfer colline de Vestab on va aller à grand Soren ouais ouais je sais pas y'a peut-être une trappe euh dans la maison pour passer en dessous de Django mais ça avait pas l'air peut-être qu'à un certain moment de la journée tu peux lui parler alors donc ça c'est fait euh c'est où qu'il faut valider la quête déjà de ce truc là ? quartier de la ville ok juste à côté de la fontaine en route c'est plutôt sympa cette promenade dans la forêt les fantômes j'avoue ils m'ont pas vraiment rassuré parce qu'ils avaient l'air assez balèze assez collants euh la bière c'était là c'est vrai qu'ils venaient de la bière ? non c'est pas à toi que je veux parler oui bien bien la bière vous avez accompli une tâche ? merveilleux merveilleux je n'ai mangé un mille d'xp ok cool pratique ça tu vas quoi du coup ? reviens ok en grand mot je peux pas en défense d'entrée va mais une autre quête pour moi ? il est peut-être une autre quête il est insurgé je sens ces choses là rien du tout ma vieille ok ça c'est fait aussi au final ça m'a juste fait remplir la quête récupérer une mourse 20 signes de quête 10 tons conservés 3 chimères et on fait de 15 grands loups j'en ai buté 5 pour l'instant alentour du fief du duc bon on va aller dormir de toute façon et rester la nuit c'est vraiment pas une bonne idée se promener la nuit c'est clairement pas une bonne idée dormir jusqu'au matin au serveur pour l'instant l'équipe que j'aime convient bien tu veux un cadeau mec ? je t'offre un pavé de bêtes j'offre des cadeaux j'espère qu'à terme ça va être pour l'instant ça me coûte toujours 500 pièces d'heure de me reposer on va déposer des trucs pardon champignons on dépose je vais rester en bouteille ils ont poison je vais en déplacer 5 j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de tout avoir sur moi ça ça guide beaucoup de choses c'est endurant je m'en fous un peu car ils ont huileux car ils ont pétrification ça redonne de la vie car ils ont malédiction ça redonne de la vie bière raffinée redonne de la vie aussi ça pèse lourd la bière raffinée ça redonne de la vie ok euh on va en déplacer une la poisonée déplace tout à notre déesse double l'expérience acquise au combat je m'intéresse là non je veux pas putain je veux pas le déposer c'est pas grave c'est évident euh les matériaux on va tout déposer ça aussi ça aussi je pose ça déposer ça je voudrais retirer voilà ça ça il faut combiner des trucs encore est-ce que c'est utile j'en sais rien les champignons d'air verdes ok c'est le matin là t'es sérieux équipement je peux pas l'équiper mettre des dagues vas-y auto déjà ça brève sinistre on va laisser tout ça euh qu'est-ce qu'on fait du coup mot de vorace je dis pas vraiment où c'est je vais retourner me promener par ici il y a encore pas mal de choses à découvrir pour l'instant ici on ira peut-être plus tard on démarche je pourrais aller me balader par là un peu voir ce qu'on trouve de beau euh donnez moi juste un petit instant hop alors région dans marqueur ici voilà voilà ok donnez moi juste une petite minute une petite minute une petite minute et on reprend après on est reparti dans dragon's dogma je vais aller me rendre dans la zone là et puis je pense que ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui mine de rien on a fait trois quêtes on a découvert une sorcière qui s'allongeait par terre lorsqu'elle parlaient aux gens ce qui était assez étrange il y a un type là-haut là c'est un garde ça ? il y a un type là-haut là alors du principe que ouais c'est pas un garde c'est un bandit qu'il est petit qu'il est ou pourriture ? ok donc y a un bandit ici on va aller s'en occuper le mec il est super visible ça doit être un garde mais en fait non Allez hop Au revoir et merci pour la plume Pêche silencieuse Parfait Il y a des bandits un peu partout j'ai l'impression ici Moi aussi je sais tirer à l'arc Ça par contre c'était pas prévu ça De gros oiseaux là Pas très très fan Oh putain je suis vraiment pas fan de ce que je vois là Hop Plus sordou toi exactement On lui fait zéro dégâts J'aime pas ça Talia elle a pris très cher Comment j'attaque ce truc Je peux te grimper dessus ou pas Allez Ah t'aimes pas que j'attaque ton coup hein Ça te fait tout de suite beaucoup plus mal là Hop Là j'ai été éjecté J'ai plus l'endurance Parce que c'est ce truc là Mais L'arizon de poison Voilà Pour l'endurance Allez Je veux te grimper dessus Ça se laisse pas faire pourriture Ouais non je peux plus grimper dessus facilement Il m'a bouffé toute mon endurance en plus Oh j'aime pas ça Qui me tire dessus Je dis pas que c'est les bandits là Si c'est les bandits Parce qu'ils ont clairement que ça à foutre Pourquoi tu t'es foutu là toi Tu t'es vraiment mis dans un endroit Ok ça c'était pas une bonne idée Tous en bon état là Moyennement Donc lui il était vraiment pas prévu au programme Hop L'italia est par terre On va en mettre un peu de vie Ça remet pas grand chose Là ça remet beaucoup plus Ok On va bien amocher là Je pense que le feu ça lui a pas fait du bien Ok il est par terre faut qu'on se rue dessus Pardon Ramenez vous ramenez vous J'arrive plus à l'attendre la tête là On va pas l'attendre là Il va s'énerver je pense Maintenant mon feu est à vous Eh bah vas-y enflamme le Ah J'ai une connerie Il est décédé On va le ressusciter un peu Je crois qu'il est sensible au feu Et on l'a flingué Nice Ok Pume de griffon Grande griffe de griffon Il était pas prévu au programme lui mais bon Mention spéciale à notre ami Shane Connery qu'il a bien enflammé parce qu'il était clairement sensible au feu Il était assez sensible aux dégâts physiques lorsqu'on tapait dans son cou Il était plutôt cool J'aime vraiment le fait que les bandits continuent à m'attaquer moi quoi Ils se sont pas dit Eh peut-être qu'on devrait peut-être arrêter d'attaquer les gentils et attaquer le gros griffon qui pourrait tous nous croquer d'un coup Mais non On est des bandits on est débiles On voit qu'il y a sont gros les pigeons dans le coin Eh Les pigeons comme ça généralement On évite de rester trop près Ouais je suis pas allé par là Vas-y on va aller par ici On va enlever le marqueur là qui sert à rien Tout ce que je veux c'est explorer un peu Alors est-ce qu'il y a des trucs à faire ? A cause des monstres qui rôdent ici cette route est quasiment déserte Voilà qui est fort rassurant Ah bah il est bandit encore J'aime pas le fait qu'il y ait un mec avec une grosse épée de main là Yep c'est pas ce que je pensais Debout C'est trop ouf Ah moi aussi j'sais faire triple tir Haha t'as voltigé mec C'était pas mal Est-ce que t'as voltigé ? T'es parti si loin que ça ? C'était des bandits Elle de poison Fleur de jaspe Je ne sais pas à quoi ça sert On va l'accueillir Ah on va se promener un peu par là Ça me paraît être un bon plan Colline de Déos Alors qui est-il de beau dans les collines de Déos ? Oh déjà je vois un gros monstre au loin là Y'a pas que des gobelins Y'a un gros cyclope C'est une embuscade ça ? Ah on les a vus pourtant Bon vas-y si tu dis que c'est une embuscade Une attaque en éventail sera mieux là Va falloir s'occuper de lui d'abord Non lui faut lui taper dans les jambes pour le faire tomber Je te dégage déjà Tu m'emmerdes là S'accrocher je crois pour lui faire perdre l'équilibre J'ai quelqu'un qui est tombé là Je tape à côté Et Voilà On va éliminer les petites menaces rapidos déjà Alors le mage tout seul Face à toi Ok le mage il est en train de le défoncer A coup d'éclair Maintenant t'es par terre Ouais t'es où ? Là Je peux pas l'atteindre à la tête Il y a de l'armure partout ce pourri Allez on va peut-être se reculer un peu là Dans le coup ça marche pas mal avec les flèches Beaucoup 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 d'endurance Ouch On va te mettre un peu de vie De la viande A varier Je vais manger Ça va me permettre de me reprendre Ma vie et tout Pourquoi t'attaquer ici toi ? Je vais te grimper dessus Voilà au moins dans le bide Et voilà Je vais éviter de rester en dessous là Quand tu vas tomber Excellent On go qui dit la bestiaire À la base Elle était en recherche de champignons C'est ça en fait Le cyclope Il était juste en train de tuer ses champignons Pour son potage du soir Mais Le jeu considérait que c'était une embuscade C'est tout Il y a rien d'autre à récupérer sur lui Il reste des gobelins là Ils sont en train de faire de la merde d'ailleurs Les ennemis de l'insurgé sont mes ennemis Une façon de voir les choses Ok C'était rigolo ça C'était ici On va continuer un petit peu Là bas il y a des trucs en feu Je sais pas ce que c'est Non j'y suis déjà allé On va voir ce que c'est ou pas On va aller voir ce que c'est Oh bonjour Vous m'avez pas manqué vous Il faut taper dans la queue Voilà Comme ça ils sont tout de suite Beaucoup plus fragiles après Il est où l'autre ? Ah bah l'autre il a fini en chiche kebab là Ils se font une petite danse là bas et tout là C'est la fête On va s'inviter à la fête Ça vous embête pas Je crois que ça les embête un peu mais Regarde d'avoir un gobelin c'est mal à l'aise dans le temps là Si ton dit je l'allume plutôt bien à l'arc là Ah il est mort Alors Ok donc toi t'en as rien à foutre que je te frappe Classe de Thalia a augmenté Ce qui est cool Ça veut dire que je pourrais peut-être lui changer J'ai l'impression qu'elle a atteint la classe maximum là Elle a atteint le niveau maximum dans sa classe pardon Attendre la classe maximum ça veut rien dire Je vous laisse les finir les amis Amusez vous Je loot Parfait Ok on a pas fini encore Oh c'est pas ça que je voulais faire Il va être derrière lui Ok Le magicien l'a envoyé voltiger C'est pas fini encore ? Non c'est pas fini Il y en a deux Oh j'ai plus beaucoup de vie là J'ai mis un petit coup dans la gueule Qu'il ne m'a pas arrangé Plus rien Ouais Il en reste un là Voilà Je suis bien derrière comme il faut Ok Je sais pas ce qu'il s'est passé là Est-ce que c'était une chouette bagarre si je peux me permettre Merde Bon Elle est finie de s'amuser On retourne sur la route Et on va aller Par là En fait les cachettes ne manquent pas pour les monstres Il m'étonne Il y a encore des monstres là-bas Un camp Un camp Cherche plus une structure on va dire Ou une grotte Ou un truc un peu particulier Ok Je crois que c'est des grands loups ça Ils sont plus balèzes par contre Ou pas Oh oh Pas bon Un peu sur le mage là Ce qui était pas terrible Merci de balancer une boule de feu dans la gueule toi Est-ce qu'il a volé ? Ici Je crois qu'il est un peu mort C'est vide Un niveau Méfiez-vous de l'eau Je suis pas dans l'eau De quoi tu parles ? Ancien parchemin Et un camp encore là-bas Je voudrais voir c'est Qu'il y a par là Faites attention on dit qu'une bande de voleurs Et qu'une la région Je crois qu'on vient de les trouver Tali a pris un niveau Ça m'arrange pas que tu frappes Tali a là Vol un peu Ok Il avait que deux ? Ah probablement Bon Donc ici Ok Bon Hop Ça Le temps passe vite Du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Sur cette promenade dans Dragon's Dogma Dark Horizon C'est plutôt cool Aujourd'hui on a fait quelques petites quêtes On a fait une quête Une quête où il a fallu utiliser nos talents de discrétion Pour suivre quelqu'un On a ressuscité un enfant décédé grâce à une pierre de réveil Et on est allé explorer la forêt de la sorcière Pour parler à la sorcière Et lui demander de nous faire des bières Et puis on a commencé à explorer un peu le nord-ouest de Hansen je sais plus comment elle s'appelle la ville où dans laquelle je suis Et on a affronté Ah on a affronté Quelques monstres sympathiques aussi là Entre le cyclope et le Et le gros oiseau C'était plutôt Plutôt festif Comme d'habitude Toujours aussi fun ce jeu Je m'amuse beaucoup A le découvrir et à explorer Je pense que la prochaine fois Ou je ferai peut-être ça en dehors du stream Mais Je testerai une nouvelle classe pour mon pion Moi je veux rester encore en En assassin Je trouve ça rigolo Évidemment quand j'atteindrai le niveau max en assassin Je changerai Mais Talia je crois qu'elle a atteint le niveau maximum pour sa classe Donc il faudra que je lui donne une autre classe